Les coiffeuses doivent arrêter l'alcool et les produits stupéfiants. Et c'est pas une blague. Un jour, j'ai récupéré une cliente qui a été colorée en acajou alors qu'elle a demandé à être blonde. Et la coiffeuse qui lui a fait ça lui a répondu que c'était exactement ce qu'elle lui avait demandé alors qu'elle lui a montré une photo d'un blond bien blond. Je vous assure, j'étais choquée. Je ne savais pas quoi lui dire en voyant ses cheveux acajou quand elle m'a raconté ça. Sinon, je vous rassure rapidement, tout s'est bien terminé pour elle. Elle était bien blonde après notre rendez-vous coiffure. Donc, pour vous dire que le problème ne venait pas de ses cheveux, d'accord ? Qu'elle était devenue acajou au lieu de blonde. Clairement, ça ne venait pas de ses cheveux. Sinon, moi aussi, je n'aurais pas réussi à la faire devenir blonde. Du coup, le problème vient bien au niveau de la coiffeuse qui lui a fait du acajou. Et à ce stade, de faire un acajou à la place d'un blond et qui n'avait même pas une petite mèche blonde sur sa tête et de dire droit dans les yeux à la cliente que c'est ce qu'elle a demandé, oui, il y a de quoi se poser des questions et que la coiffeuse, elle souffle dans le ballon. Je dis ça, je ne dis rien. Donc, surtout, formez-vous sérieusement pour comprendre comment avoir du blond et gérer vos décolorations et vos colorations convenablement. Et surtout, restez honnête. La cliente n'est peut-être pas coiffeuse pour comprendre les bêtises faites sur sa tête, mais elle n'est pas aveugle. Elle saura faire la différence entre du acajou et du blond. Donc, ne prenez jamais les clientes pour des débiles aveugles. Et si tu veux en savoir plus pour te former à la coiffure, lis la description.